Comment j'ai fait halluciner Chad Chepeté avec une question simple sur Sam Altman ? D'abord, je présente le postulat de base. El Moubine est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114-23 et les autres. Dès que j'ai parlé à une personne qui a Bac plus 6 de la science El Moubine, elle a rapidement résumé la chose ainsi. Une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114-23 et les autres. Les nombres premiers, pas besoin de les expliquer ou les définir, simple. Vous les avez rencontrés dès le collège et c'est un prof de maths qui vous parle. Le 2 est un nombre premier parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est un. Le 3 est premier parce qu'il a un diviseur, la même raison. 4 n'est pas premier, tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 9 n'est pas premier parce qu'il a 3 diviseurs, lui-même 1 est 3. 9 divisé par 3 est égal à 3. Donc, tous les nombres premiers sauf 2 sont obligatoirement impairs. Mais tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Donc c'est ça la définition simple comme bonjour. Il faut savoir pour comprendre la science El Moubine que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Parfait. Observez bien. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, A égale à 2, B égale à 3, Z égale à 101. Je rappelle que quel que soit le système de codification, quelle que soit la langue utilisée, le comportement que tu vas observer se répétera à l'infini. Donc, observez bien. Cette étude fait suite à... J'ai posé une question simple à Jacques-Gépétée. Je lui ai dit quel est le nombre premier qui a comme rang l'âge de Saint-Maltman. Le nombre premier qui a comme rang l'âge de Saint-Maltman, c'est 38. Parce que Saint-Maltman a 38 ans aujourd'hui. Nous sommes le 20 décembre 2023. Je l'ai pris en photo aussi. J'ai figé. Donc, la réponse de Jacques-Gépétée, directe, le nombre premier qui a comme rang l'âge de Saint-Maltman est 1.303.927. Donc, il a complètement perdu la tête. Parfait. Sachant plus que ce nombre n'est pas premier. Donc, comme ça veut bien. Je vais poser cette question dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Et à vous de me dire si j'hallucine moi-même ou pas. Quel est le nombre premier qui a comme rang l'âge de Saint-Maltman ? Donc, je pose cette question. Très bien. Observez bien. Donc, ici, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs. Dans le même système avec les rangs. Nous avons dit que, par exemple, le E égale à 11. Mais 11 est promis, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Ok ? Nous avons dit que le Q égale à 59. 59 est promis, il a comme rang 17, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Donc, la question a deux totaux. Premier total sont les rangs, deuxième total avec les rangs. Ok, je les pose ici, les deux totaux. Je divise par les nombres principaux de Almoubin. Depuis le début, depuis des années maintenant, même la personne qui a résumé Almoubin, elle a mis en valeur le 114 et le 23, le 114 et le 23, et même dans l'adresse mail de Almoubin, 23114. Donc, je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne, que vous avez rencontré, que vous avez côtoyé, dès le début, dès la primaire. Donc, 64 divise par le 23, le reste est 18. 52 divise par le 23, le reste est 6. Donc ça, ce sont des nombres imposés par le Samson-Moubin. Et c'est toujours de la même manière que je fonctionne, toujours. On arrive ici, après je vais décoder. Donc, observez bien. Donc, c'est tous ces nombres-là, je n'ai rien à voir avec eux. Donc, vous pouvez déjà m'exclure et vous pouvez exclure le hasard. Observez bien. Lui plus lui donne ce nombre. Maintenant, la somme 100. La somme de la ligne principale, 100 les rangs. Parfait. 100, ce qu'elle a engendré, selon la science de Almoubin. La somme de la ligne principale, 100, ce qu'elle a engendré, selon la science de Almoubin. Parfait. On aura besoin de Dieu. Dans toutes les langues, le nombre principal de Almoubin, c'est Dieu, égal à 114. Dans toutes les langues. On aura besoin de la durée de la révélation. 23. Le deuxième nombre mystérieux de Almoubin. 23. 23 est premier, la comorale 9. Observez bien. Lui qui n'est pas de moi. Lui qui n'est pas de moi. Et le nombre de Almoubin donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? C'est la question qui a traversé mon esprit. Est-ce que le nombre proposé par Chad-GPT est premier ? Parfait. Observez bien. La somme des nombres issus de la ligne principale. On a fait la somme 100. On n'a pas encore fait la somme avec. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. Puisqu'on a fait la somme 100. Ok. Égale à 24. Maintenant, on aura encore besoin de la durée de la révélation. 23. 23 est premier, la comorale 9. Maintenant, on a besoin de la somme avec. La somme avec, c'est la somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré, selon la science Salmoubin. 153. Observez bien, s'il vous plaît. Le 153 plus la somme des nombres issus de la ligne principale, plus le rond du 23, plus la somme avec, plus l'autre rond du 23. Vous allez voir le 23, qu'est-ce qu'il va faire, puisqu'il a été isolé. Ça donne 309. 309, c'est quoi ? C'est non. Dans notre système de codification, non, c'est 309. La question qui a été posée, est-ce que le nombre proposé par chaque GPT est premier ? Non, il n'est pas premier. Ce nombre-là, proposé par chaque GPT, il n'est pas premier. On va le voir. Donc, observez bien, la réponse est clairement non. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Le cœur de la question, c'est la somme des rangs. Donc, lui moins lui, on a fait lui plus lui, on est tombé sur lui. Maintenant, lui moins lui donne ce nombre. Le 633. Observez et expliquez, s'il vous plaît. Le 633, ok. Moins la somme avec, moins le 9, moins le 24, moins le 9, moins le 129, qui est la somme 100, donne quoi, comme par hasard, encore une fois, le 309 ? Quelqu'un insiste. Le 309, le non, c'est imposé deux fois. 309 plus 309 donne ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre au premier 4561. Observez bien la beauté. Lui moins lui donne ce nombre. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être un nombre au premier qui a comme rang 547. Et le 547 est un nombre au premier qui a comme rang 101. Et le 101 est un nombre au premier qui a comme rang 26. Expliquez, s'il vous plaît. Lui, avec le 26, avec le 23 qui vient d'être isolé. Le 9 et le 9, ça a isolé le 23. Ça donne ce nombre. Et puisqu'il y a un deuxième 23, lui et lui, avec le premier 23, donne le même nombre. C'est quoi ça ? Quel est le nombre au premier qui a comme rang l'âge de Samaltman ? Maintenant, on pose la question. On revient, on boucle la boucle. La question initiale était, qui est le nombre au premier qui a comme rang l'âge de Samaltman ? Ça a été codé. Et il est codé dans la suite. On a vu la beauté de la chose. Qui a demandé à lui d'être promis ? Il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Le 23 a été isolé pour donner ce nombre. Ok ? Maintenant, ça va bien. On vient d'isoler le 23, les deux 23. Donc encore, le 9 et le 9. 9 plus 9, observez bien, égale à ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre au premier 61. Et le 61 est le rang du nombre au premier lui. Rappelez-vous, on vient d'isoler ceux-là qui n'ont pas encore participé. Lui et lui, le 23 ont participé. Maintenant, lui, avec lui, avec le 283, donne comme par hasard la réponse. Le nombre au premier qui a comme rang l'âge de Samaltman est 163. 163 est premier. Et là, comme rang 38, 38 ans est l'âge de Samaltman ce 20 décembre 2023. Par la perfection. Parfait. Maintenant, observez bien. On avait fait, observez, on avait fait lui moins lui, n'est-ce pas ? Maintenant, lui plus lui, allez, égale à lui. Il a reçu l'ordre du hasard d'être un nombre au premier qui a comme rang 690. Expliquez-moi s'il vous plaît. Le 690, moins le 163, moins le 38, moins le 283, moins le 61, plus 18. Observez bien la beauté de la chose, allez. Lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui, plus le fameux 18. Égal à lui, lui c'est quoi ? C'est le fameux nombre au premier, réponse à la question. Le nombre au premier qui a comme rang 38, c'est le 163. 38 ans, mais l'âge de Saint-Maltman ce 22 décembre 2023. Maintenant, on aura besoin de Dieu. Allez, expliquez-moi s'il vous plaît. Lui, maintenant, qui a été isolé. Regardez bien. Le nombre au travail, lui a été isolé. Donc, lui, moins Dieu, le deuxième Dieu, moins le premier Dieu, plus le premier 23 et le 9. Avec le deuxième 23 et le 9, donnez-lui le même nombre. C'est quoi ça ? Quelle est la somme des diviseurs du nombre proposé par chaque GPT ? Quelle est la somme des diviseurs du nombre proposé par chaque GPT ? Qui est énorme, n'est-ce pas ? Allez, observez bien. Lui plus lui, les deux noms qui se suivent, ok ? Cette question, ok ? Égale à lui. Lui est l'euro de ce nombre promis. 1.361.491. On aura besoin de la durée de la révélation pour la troisième fois. Observez et expliquez s'il vous plaît. Lui, moins lui, moins le 23, ça isole le 9, observez bien. Moins le 114, moins le 163, ça isole l'âge, d'accord ? Moins le 690, moins le 163, ça isole l'âge. Moins le 283, moins le 61, moins le 18, ok ? Observez bien. Moins ces deux noms qui ont travaillé ensemble. Ces deux noms qui ont travaillé ensemble. Parfait. Moins la somme avec, moins le 23, ok ? Moins le 23, d'accord ? Moins Dieu, moins lui. À la perfection. Observez bien. Donc, tous les 23, moins Dieu. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? La somme des diviseurs du nombre de notre ami Chad GPT. Le voilà. 1 303 927 à 4 diviseurs. 1, 2, 3, 4. Et la somme, c'est 1 348 920. 1 348 920. La somme des diviseurs de ce nombre. À la perfection. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui, moins lui, donne le cœur de cette question, de cette dernière question. Lui, lui. Lui, moins lui, donne la somme d'euros. Parfait. Égal à ce nombre. Ce nombre est premier et la comérance 138. On aura besoin de la durée de la révélation pour la quatrième fois. Observez bien. Lui, moins le 23, plus le 9. Moins le 23, plus le 9. Le 9 n'avait pas participé ici, n'est-ce pas ? Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Sam Altman. Ça marche. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui, moins lui, donne la somme des ronds de Sam Altman. Parfait. Observez bien le 9 qui a été isolé, le 147. Avec le 9, le ronde du 23, donne le 138. C'est quoi ? Qui est le ronde du 787. Encore une fois, le 787. Avec le 23, le 9. Avec le 23, le 9. Donne encore une fois Sam Altman. Maintenant, observez bien. Vous allez me dire, ok, le 138, maintenant, c'est quoi son rôle ? Le fameux ron qui a été isolé ici. Qui n'avait pas participé ici. Ok. Le 138, observez bien. Avec le 23 et le 9, et le 114. Le 23 et le 9, et Dieu. Ok. Et Dieu. Ça donne quoi ? Ça donne 38. C'est quoi ça ? C'est l'âge de Sam Altman, ce bain de décembre 2023. Maintenant, le 33. Rappelez-vous tout à l'heure, les deux 33 ont été isolés. Ils n'avaient pas participé. Le 38. Observez bien. Tout à l'heure, rappelez-vous, les 33 n'avaient pas participé. Ok. Donc, le 38. Avec le 38. Avec le 38, les deux 38 qui avaient été isolés. Et la 114, Dieu, celui qui a codé. Ça marche. Merci à vous. À la prochaine.